Présidentiel d'Octobre 2020, Laurent Barbeau et Henri Connabédier signent un puissant accord aujourd'hui pour détruire le RHDP de Ouattara pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Un accord sera signé ce jour entre le parti de Laurent Barbeau et celui de l'aimé Henri Connabédier, aujourd'hui pour détruire le RHDP. 21 juillet 2019, le président Laurent Barbeau, président du Front Populaire Ivoirien en abrégé FPI, le président politique de la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté en abrégé UDS et le président Aimé Henri Connabédier, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI RDA, se sont rencontrés en Belgique précisément à Bruxelles, où réside le premier cité après sa libération conditionnelle. Selon les différents communiqués de ces deux partis politiques, la rencontre fut conviviale. Ces deux hautes personnalités se sont donc donné des nouvelles et ont parlé de la paix en Côte d'Ivoire. Ils ont donc signé un accord pour militer en faveur de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Leur rencontre a donc été très appréciée par leurs militants de base et tous les responsables. Des mouvements d'ensemble entre ces deux groupes se sont donc multipliés en Côte d'Ivoire. Le premier fut un meeting à Trècheville, organisé de conseils par EDS et CDRP. Plateforme dirigée par le président Henri Connabédier, cet événement historique a eu lieu en septembre 2019, au part des sports de Trècheville. Disons que c'était pour la première fois depuis la création de ces deux partis politiques, traditionnellement opposant qu'il y a eu un tel acte politique. Le second fut à Yomou Soukho en mars 2019. Aujourd'hui, le FPI et le PDCI RDA, plus que jamais unis et plus que jamais déterminés, pour la paix et la réconciliation nationale, vont signer un accord aujourd'hui au siège du PDCI RDA. Selon les indiscrétions, c'est un accord inestimable et salvateux que ces deux anciens chefs d'État ivoiriennes vont signer par rapport à l'élection présidentielle prochaine. Alors, dans quelques minutes seulement, nous serons tous situés.